J'ai beaucoup été élevée par mes sœurs donc j'avais un rapport à mes parents voilà c'est mes parents mais j'ai toujours senti ce gap quelque part mes sœurs faisaient le pont tout le temps entre mes parents et moi et à un moment donné j'ai envie de passer le pont quoi j'ai envie de traverser le pont en fait j'ai commencé mes études de cinéma vers l'âge de 19 20 ans et en fait c'est à ce moment là que j'ai vraiment commencé à filmer assez vite en même temps l'envie de faire un film n'était peut-être pas encore clair mais l'envie de filmer ma famille l'envie de collecter des images l'envie de de placer une caméra au milieu du salon et et de et de voir ce que ça a créé en fait c'est quelque chose qui m'a très vite intéressé très très vite je voyais qu'il y avait quelque chose à faire quoi la famille c'est le cas avec mes sœurs on a toujours appelé huma ta mère comme si elle n'était plus des nôtres je pense que j'ai toujours voulu réaliser j'ai commencé mes études de cinéma très jeune donc il m'a fallu beaucoup de temps quelque part pour comprendre que je cherchais par le par un procédé cinématographique aussi donc il m'a fallu d'abord grandir je pense pour pouvoir pour pouvoir me sentir prête et légitime à faire un film et puis aussi pour tout simplement faire le tri et le montage c'est une bonne école pour ça donc j'ai beaucoup appris en travaillant sur le projet des autres et en et j'avais surtout besoin de ça dans un premier temps je pense je pense que je fais ce film aussi parce que parce que j'ai envie de rencontrer ma mère est peut-être plus que ça qu'elle me rencontre et ça part d'un de ce moment là bon ça c'est le fantasme de départ et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là qui a eu lieu mais pas de la façon dont j'aurais pu imaginer on va dire par rapport à la question de 2 on va dire leur tradition libéralisme on va dire ça comme ça mais en fait je pense qu'on se construit tous en opposition à quelque chose en tout cas au début de notre existence je pense que moi et mes soeurs on se construit en opposition à une éducation qui nous viennent d'autres mères et qu'on rejette pour plein de raisons légitimes et en réalité je pense que ma mère elle a ce mouvement là aussi c'est à dire que c'est ça que j'essaie de raconter dans le film c'est quand je parle de désobéir et de liberté c'est que je ressens quelque chose de cet ordre là chez ma mère aussi c'est à dire qu'à partir du moment où elle est arrachée à sa terre que bon volontairement mais quand même il ya voilà et qu'elle vient vivre en belgique et qu'on lui impose un mode de vie un mode vestimentaire c'est toujours le même problème c'est à dire que elle se construit en opposition à ça et elle a besoin comme tout être humain de prendre du pouvoir et sa façon à elle d'exercer son pourvoir par rapport à ce contexte là c'est la religiosité et c'est dire mais non je fais ce que je veux de mon corps et n'était pas à me dire que je dois m'assimiler m'habiller de la sorte moi je refuse et il m'a fallu ce film pour voir ce subtil point commun qui est en fait pas si subtil que ça finalement parce qu'on il ya quelque chose de l'ordre de l'opposition quoi avec tous les dégâts que ça implique mais il ya quelque chose de cet ordre là j'ai lu qu'une personne était venue voir le prophète et lui a demandé qui est la personne qui mérite le plus notre compagnie il lui a répondu ta mère je pense que le film il a eu plusieurs fonctions dans ma vie personnelle et dans celle peut-être de ma famille déjà ça m'a c'était un outil pour moi pour aller comprendre cette histoire familiale pour aller quelque part me permettre de prendre chacun individuellement de créer de créer un espace de parole et de poser des questions chose qu'on ne fait pas en temps normal on est tout le temps ensemble et puis c'est bruyant et on parle pas vraiment donc déjà ça ça cette fonction là puis il ya eu cette séquence où on se réunit tous autour de la table et en fait je me rends compte que on parle de ce film à venir je me rends compte qu'en fait il ya un intérêt commun potentiellement pour pour une forme de discussion qui pourrait passer par ce film et et il ya plusieurs choses qui se passe c'est à dire qu'en parlant on débloque des choses déjà et et on passe du temps ensemble littéralement moi ce film à il m'a poussé à passer du temps avec ma mère que j'aurais pas passé autrement je passe quand même un mois avec elle au maroc et je suis dans son je suis immergé dans son quotidien parce que je la fille je suis là tous ses rituels quotidiens je la vois se transformer entre bruxelles tangé et le rif je vois je la vois se mouvoir autrement je la vois rire autrement je la veux parler autrement et et donc pour moi la transformation elle a pour moi elle a lieu à cet endroit là c'est à dire que tout d'un coup ça me permet de la regarder autrement et de la voir comme j'aurais pas pu la voir il ya peut-être 12 ans quand j'y allais encore avec elle mais que j'étais jeune et que et que je posais pas ce regard sur elle donc ça j'y retourne en tant que mère déjà et en tant que femme et je la et je la redécouvre et c'est ça c'est ce regard qui se déplace pour moi ce film a été très imbriqué entre ma vie personnelle et et le fait forcément enfin c'est un film très très personnel il n'y avait pas le film et ma vie c'était tout était tout le temps mélangé quoi